L'invité ce soir est Hugues Wouimba, directeur de l'école Adventiste La Persévérance. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Wouimba et Perdius. Alors, comment est venue l'idée de ce film sur l'esclavage ? Ce projet est né en fait de la volonté de renforcer la cohésion d'un groupe. Je suis là, évidemment, dans cet établissement en septembre dernier. Et en déjeunant avec les élèves, lors de la pause méridienne à la cantine, certains m'interpellaient, venaient me rencontrer, me sollicitaient pour me présenter certains problèmes qu'ils avaient, des difficultés qu'ils avaient de s'entendre entre eux. Et particulièrement, un groupe de la classe de CM2, six élèves en particulier. Et donc, on a dû mettre en place une stratégie pour leur permettre de travailler ensemble. Donc, je leur ai demandé en fait de réfléchir à des moyens, des méthodes, à des techniques qu'ils peuvent avoir pour ressourder le groupe, pour consolider un peu plus le groupe. Faire ce travail de cohésion. Et le choix de ce thème, comment est-il arrivé ? Comment est-il venu ? Donc, au cours de leur réflexion, deux priorités, deux suggestions ont été soulevées. Premièrement, celles justement d'écrire le film, donc sur le thème soit de l'esclavage ou du bagne. Parce qu'ils voulaient en fait faire également un film autour du bagne. Lorsqu'ils ont su que l'école à persévérance de Saint-Laurent, avec quelques années avant, réalisait un film autour du bagne, ils ont décidé, pardon, de faire ce film sur l'esclavage, sur le thème de l'esclavage. Écrire un film à plusieurs mains, ce n'est pas simple. Alors, comment y êtes-vous arrivé ? C'est vrai que l'écriture du film prend beaucoup de temps. C'est un investissement énorme en termes de temps, en termes... Il faut aussi du courage que de la part des élèves. Et donc, tout au départ, lorsqu'ils ont validé ce projet avec les 21 élèves de la classe, ils ont commencé par faire des recherches, comme disait le maître. Ils ont commencé par faire des exposés, travailler sur des exposés, sur différents thèmes, sur les grandes dates, sur, par exemple, l'origine des esclaves, sur les tenues des esclaves, sur les tenues des maîtres, sur les types de marronnage qu'ils faisaient. Différents thèmes qu'ils ont travaillés, qu'ils ont préparés et qu'ils ont proposés en les exposés. Ils travaillent un groupe, des groupes qui travaillaient sur des scènes. On discutait, on proposait, on disait non, on préfère telle ou telle scène. Et ensuite, ils avançaient petit à petit. Un véritable travail d'échange. Alors, pour un film, il faut le matériel nécessaire, un minimum de budget qui vous soutient dans ce projet et surtout qui finance. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en termes de budget, nous avons l'opportunité et la chance d'avoir, au sein de notre établissement, une communauté éducative avec beaucoup de compétences. Nous avons des parents qui nous aident, des parents qui sont intervenus en termes de compétences et ce qui a permis de réduire énormément tout ce qui est coût. Nous avons eu notre maquilleuse, qui est un parent d'élèves, qui a permis de maquiller les élèves. Nous avons eu la possibilité d'avoir aussi des couturières qui ont fait les tenues des esclaves, les tenues des maîtres. Nous avons eu aussi des compositeurs, ceux qui ont écrit les deux chansons, une complète et un chant qu'on pourra entendre dans le film. Mais en dehors de ça, il y a effectivement des postes incompressibles, tels que les quatre jours passés aux Îles-du-Salut, hébergement total, avec pension complète. Donc ces quatre jours, les différents déplacements que l'on opérait pour le tournage. Donc ça, c'est vrai que c'est important. J'oubliais justement, et ça c'est important, pour terminer, l'aide particulière que nous avons eue de l'équipe Yann Advent, qui nous a suivi sur tout le tournage et qui permet que nous puissions réaliser ce film à un coût moindre que s'il fallait supporter tous ces faits. Très bien. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Et on attendra donc la version finale de ce film. Merci aussi.